4 buts face au Real dans le Classico, 4 buts face au Bayern quelques jours avant, meilleure attaque du top 5 Europe 1. Et si le Grand Marsa était de retour ? C'était la question du sondage Liga Extra cette semaine. Vous nous avez répondu oui à 77%. Ce devait être une soirée de rêve pour Kylian Mbappé, mais sa nuit a viré au cauchemar. C'était un rendez-vous manqué pour Kylian Mbappé. Vous étiez donc au Bernabeu samedi soir. Comment a réagi le public à la performance du Français Omar ? Mal, méchamment, même par moment. Les journaux lui ont mis zéro point, mal cas et as, etc. Parce qu'on part de le côté tellement d'attente, tellement de dire que c'est l'élu, c'est l'icône, etc. Donc l'exigence... Il arrive avec un statut de star, donc on attend d'une star qu'elle brille. C'est les deux côtés dans l'extrémité. C'est pour ça que... Parce qu'encore une fois, dans le reportage, il dit « Il a continué toujours à insister ». Moi, je dis que, malgré ce qu'il a vécu, il a cicatrisé la frustration. Il a continué, même en deuxième mi-temps, il a loupé. Mais moi, ça l'a apparaît, deux, trois fois, il a joué individuellement. Désolé, pour moi, il a été mauvais. Et je l'ai déjà dit, même à quelqu'un que je connais bien. Mais pour moi, alors que, mettons, en Espagne, il y en a qui ont s'est gratifié de dire qu'il est nul. Et non, il y a une nuance très importante. Et je tiens à dire qu'il faut la respecter, cet aspect-là. Parce qu'on ne peut pas nier que c'est quand même quelqu'un qui continue toujours à vouloir s'enprendre. Là, on ne peut pas. Comment tu veux qu'il fasse ? Carlo Ancelotti a dit, on l'a entendu dans le sujet de Renan Chedotale, il a manqué d'une certaine efficacité. C'est vrai que s'il plante, et notamment s'il inscrit, ça se joue à ça, son premier but, tout change. Et le discours est totalement différent. Oui, mais tout se joue à ça. Sauf qu'il est hors-jeu. Et il n'est pas hors-jeu une fois, il est hors-jeu huit fois. Ça, c'est un deuxième sujet. Ça, c'est un vrai problème pour un attaquant de ce niveau. Oui, d'accord. Oui, mais est-ce qu'on peut... Je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, le cadre de l'entraîneur. Parce que pour moi, l'entraîneur, il a une... On en parlera tout à l'heure, bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est le début des tourments pour Mbappé dans son histoire d'amour naissante avec le Real Madrid ? Non, mais il a quelques clignotants qui ne vont pas le mettre en évidence. C'est toujours pareil. À partir du moment où vous avez déjà pris quelques gouttes, vous allez prendre le parapluie. C'est ce qu'ils vont faire sûrement, encore une fois, les journalistes, quelques coéquipiers, etc. Mais je ne crois pas que lui, on le sent, qu'il est dans une autre atmosphère. Pour moi, il ne sera pas touché. Est-ce qu'ils vont manquer d'indulgence, les socios ? Est-ce que les médias vont manquer d'indulgence ? Je pense que oui. Mais en même temps, c'est normal. Tu as des attentes et des réactions à la hauteur du joueur. Mbappé, c'est un grand joueur. C'est un krach, c'est un galactique. Tu en attends des merveilles. Tu attends que ça soit un joueur de grand match. On a été là-bas, les supporters là-bas. Dans un match comme ça, tu attends qu'Mbappé te fasse rêver. Il te marque les buts. Il ne l'a pas fait déjà en Ligue des Champions contre Dortmund. Il ne le fait pas là contre le Barça. Donc oui, c'est une période difficile pour lui. Mais je pense que, quelque part aussi, il est prêt à lutter contre ça. Est-ce qu'il aura le droit à l'erreur de nouveau ? Oui, oui. Oui, quand même ? Oui, parce qu'en plus, au Réal, il l'a déjà vécu. Kaka, il l'avait vécu. Bon, hasard, ça c'est... Alors oui, il faut rappeler que tous les grands attaquants du Réal ont eu du mal dans leur premier classico. Seul un avait brillé, c'était Ronaldo. Exactement. Le Brésilien. Et on peut se dire que... Mais là, attendez. Oui, vas-y, vas-y. Non mais là, je trouve que l'aspect, quand même, moi je suis désolé. Oui, hors-jeu, quand même, Omar, ça fait un peu... Enfantin. Enfin, je vais pas dire... Oui, oui, il a pas pu bien juger. C'est pour vous qu'il est tombé dans le piège. Absolument. Il a pas pu... Oui, mais ça arrive, à un moment donné, d'être dans un côté émotionnel. Je crains maintenant qu'on relativise ses futures performances. Parce que s'il marque contre Almeria, contre machin, on va dire... Ouais, mais t'as vu le classico ? Il s'est raté. Tu vois, donc je crains toujours. Oui, ça... Il va le traîner. Ça, il va le porter. Il va le traîner. Là, il y a des grands matchs de Ligue des Champions contre Milan et Liverpool. Là, il faut qu'il plante à chaque fois. Il doit faire gagner le Real Madrid. Il doit faire ce que Vinicius a fait contre Dortmund, porter l'équipe, mettre les doublés, mettre les triplés. Alors, il aura le droit à l'erreur de nouveau ? Oui, mais en fait, pas tant que ça. On va plus être patient, en tout cas, avec Mbappé du côté du Real et en Espagne. Le conseil de classe d'Omar et Benjamin, on va découvrir vos notes. Vous avez mis 4 sur 10, Omar. Une soirée grise, très, très froncée. Oui, forcément, le ciel était couvert. Mais on ne peut pas nier qu'il a raté. Mais moi, je lui trouve comme tout le temps, d'abord aux attaquants. Je suis toujours indulgent parce que l'attaquant, malheureusement, il faut qu'il ait le filet, il bouge. Et en même temps, je trouve qu'il n'a pas été aidé. Départ, son entraîneur. À aucun moment, l'entraîneur, il lui dit Petit. À partir du troisième, du quatrième, tu l'appelles et tu lui dis Petit. Mets-toi. Et tu lui donnes des consignes. Tu trouves une espèce de méthodologie pour ne plus y être, pour ne pas te faire piéger. Mais ça, c'est le coach, celui qui est assis, froid, avec le chewing-gum de la bouche. Alors, vous êtes fâché tout rouge après Carlo Ancelotti. Mais oui. Mais d'ailleurs, ce n'est pas fini tout à l'heure. Et même le joueur, Bellinga, à un moment donné, Bellinga, il doit venir, lui, dans l'astre. Laisse-moi, je vais, moi, fixer les deux. Toi, mets-toi à deux mètres de moi. Quand ton militaire va long, tu laisses, tu fais le tic. Chez nous, en Argentine, on dit qu'il faut faire le tic-tic. Bien sûr. Tu pars, le tic, il y a le deuxième tic, tu pars. Donc, Bappé, il va à mille à l'heure. Et Nigo Martínez, il va à dix à l'heure. Donc, vous pouvez partir avec toi. Donc, il y a des méthodologies de la mettre tout de suite. Et que personne n'a pu lui donner une... Mais on va voir cette méthodologie. Bappé, il la connaît, quand même. Oui, mais... Il sait qu'il va quatre fois plus vite que les autres. Est-ce qu'on peut s'imaginer que le fait del classico, que pour lui, ça peut, c'est un être humain. C'est pas un robot. Donc, est-ce que, justement, cette mélange un peu d'énergie peut faire que tu oublies... Parce que c'est vrai, je lui disais, il a oublié les fondamentaux. À un moment donné, il fait l'appel, il passe... Parce que c'est peut-être pas son poste, tout simplement, avec les fondamentaux de l'avançant. Parce qu'on le voit, d'ailleurs, dans le match, Lewandowski, lui, il fait cette course latérale avant de repartir. Voilà, et ça, c'est la deuxième cause qu'aujourd'hui, c'est évident que t'as deux joueurs pour un poste, Vinicius Mbappé, et qu'il n'y a pas d'avant-centre. On voit la note de Benjamin, s'il vous plaît, vous avez été un peu plus sévère qu'au Mardin-Fonseca. C'est pas souvent, 2 sur 10, Halloween au Bernabéu, dites donc. Cauchemar. C'est un pire soirée au pire moment, voilà, malheureusement. Avant-hier, rien ne s'est donc passé comme prévu pour Kylian Mbappé et le Real Madrid, qui s'est écroulé le Real devant un Barça impressionnant. Ah, les frissons, on les a de nouveau. Le Barça s'est imposé 4-0 et le grand vainqueur, c'est Anzi Flick. La tactique du gendarme flic a fonctionné à merveille. Kylian Mbappé et les attaquants du Real sont donc tombés dans le panneau, dans le piège, tendus par les défenseurs catalans. 8 fois, 8 en jeu pour Mbappé, 12 au total. C'est absolument énorme. Vous l'évoquiez il y a quelques instants, je vous redonne donc la parole, Omar, et en image cette fois, image à l'appui, la gestion de l'alignement a été parfaite, la science de l'alignement. Et parce que maintenant, avec le résultat acquis, évidemment, il condamne, il conditionne le reste. Mais si en premier mi-temps, un des autres joueurs qui joue en demi-corps, regarde, toi, il faut ce genre d'action. Partina, c'est incroyable. À chaque fois qu'il lève la main. Mais oui, mais là, si c'est pareil, là, Kylian attend, avec la vitesse que tu étais déjà avancée. C'est ça qu'il aura manqué. Mais si, parce que moi, je trouve que ça, c'est des erreurs des attaquants du Real Madrid, plutôt que l'efficacité de la tactique. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Le choix, aujourd'hui, je le parle ce matin, l'action la plus, c'est quand Koubarcy loupe, ils sont Mbappé, qu'il veut lever. Normalement, ils sont deux contre un. Koubarcy, il est là-bas dans la surface, il faut y aller tous les deux. Ça, c'est donc, ce n'est pas le côté défensif d'une tactique que c'est dans le foot. C'est plutôt l'erreur des attaquants, selon vous. Il s'est déjà dit que cette manière de prendre aussi des risques, et on dit dans le foot général, que c'est la tactique la plus facile à pouvoir éliminer. Parce qu'à partir du moment où tu défendes la moitié des terrains, et qu'un des défenseurs, c'est Inago Martin, qui a 36 ans et qui n'a jamais été une fusée, donc tu imagines bien que contre Vinicius Mbappé, qui aurait pu dire que ces deux joueurs-là… Parfois, les tactiques les plus simples sont les plus efficaces. Pareil contre le Bayern, ils en mettent quatre aussi. Et ça aussi, ils s'en foutent, ils n'ont pas vu. Non, mais c'est sûr, le résultat, bien sûr, tu gagnes, tu as raison. Tu peux bien ce que tu veux, mais au moins, on voit le Barça, le système de jeu, il est clair, et on sait qu'on s'est passé. Et contre Osasuna, tu me rappelles le résultat ? Barcelone, Osasuna. Ils ont perdu, oui. D'accord, combien ? 4-2, je crois. D'accord, combien de buts il a eu que de ballons, que ton ami, comme il s'appelle, si, le petit, il a marqué deux buts. Brian Saragossa. Voilà, Brian Saragossa, le petit, tu l'as envoyé, la tactique, c'était comme ça. Il s'est mis sur le côté, les autres, il l'a envoyé. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir dans les prochaines rencontres, où la tactique utilisée par le Barça, et les défenses, du coup, plutôt la réaction de l'équipe adverse. Je vous le dis, vous allez voir, le Barça, il ne pourra pas jouer comme ça tout le temps. C'est possible. En tout cas, là, tout le monde l'a vu. Et ce que, même si nous, on l'a vu, c'est que tout le monde l'a vu. En tout cas, sur les deux buts de Lewandowski, il y a un choix tactique qui a été fatal au Madrilen. C'est Zélié qui plonge à l'intérieur et qui libère donc des espaces incroyables. On va bien le voir sur cette séquence. Ça aussi, c'est assez simple. C'est un système qui a perdu et déboussolé totalement les joueurs du Real. Valorison, une équipe qui joue hyper bien au foot, où Hansi Flick, avec les mêmes joueurs que Chavi, il en a fait quand même une autre équipe, où, voilà, Lewandowski, Rafinha, Lamin Yamal sont quand même bien entourés. Il y a un milieu de terrain cohérent avec Pedri, Casado, Fermin, Oden, Yolmour. Voilà, c'est une équipe... Là, on le voit encore mieux, là, sur le deuxième but, avec Rafinha qui vient appeler et derrière, Baldé qui peut courir avec 8 mètres d'avance sur Bellingham puisque Vázquez a suivi. Et parce qu'en plus, et le côté maniement du ballon, il faut se dire que Lamin Yamal et Rafinha, lorsqu'ils vont rentrer à l'intérieur, c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer entre les lignes et surtout une qualité technique, il y a des premières touches, le premier contact au ballon, il est beaucoup plus fin, délicat, lucide qu'il peut y avoir d'autres joueurs. – 13e et 14e but en Liga pour Robert Sepazizou qui caracole en tête du classement des buteurs de Liga et qui s'envole donc au classement des buteurs. Le succès du Barça tient-il uniquement de la tactique densifique ou aussi de l'échec des choix d'Ancelotti ? La réponse avec quel professeur ? – Professeur, vous êtes en colère, on le disait tout à l'heure, on l'a déjà entendu contre Carlo Ancelotti, notamment sur le choix de faire jouer Bellingham et Kamavika sur les côtés. – Mais quand des fois on dit dénaturer, on essaie de nous faire croire que la tactique, l'organisation doit dépasser la qualité des joueurs. Or, quand on voit M. Bellingham qui l'année dernière, en jouant le plus proche dans la surface, en jouant libre et dans d'autres domaines du football, maintenant il fait pitié, le pauvre Bellingham pour le premier mi-temps, regardez. – Il fait pitié, c'est un peu dur quand même. – Quand même, regardez ce qu'il va faire, il va tacler je ne sais pas combien de fois, il a joué plusieurs fois dans cette zone. Mais vous, vous savez, on vendait 600 euros la place, mes amis, de Clément Ferrand, 6 places à tout à l'heure, moi je vois Bellingham, je paie 600 euros, je vois Bellingham attacler, à jouer là, mais il faut faire une pétition tout de suite. Comment ça se fait ? Et pourquoi c'est ça ? Parce que l'organisation, c'est le fait de dire que… – C'est vrai qu'on l'a vu très rarement dans l'Axe, on l'a vu beaucoup trop bas, comparativement à ce qu'il faisait la saison passée. – Surtout qu'avec les joueurs qu'il a dans le 11, il peut jouer complètement différemment, il peut mettre Kamavinga au milieu avec Valverde, et tu veux Bellingham ennuyant les attaquants. C'est ça, pour moi, incompréhensible, il expérimente Ancelotti, enfin, ou alors… – C'est merveilleux le football, parce que le Real a quand même pris 4 pions, et nous on est là, tout est simple. C'est-à-dire, c'est simple de ne pas tomber en jeu, c'est simple de faire jouer Kamavinga, tout est facile. – Tu vois, quand Ancelotti Bellingham, il arrive l'année dernière, il a dit, j'ai changé mon système pour m'adapter à Bellingham. Donc là, la conclusion de l'histoire, il adapte son système pour s'adapter à Mbappé. Voilà, et donc ça dénature l'équipe, il expérimente. – Oui, mais il avantage Mbappé, mais il détruit presque Bellingham. – Bien sûr, on parle beaucoup de Mbappé, mais même Vinicius, ça se voit, il n'est pas à l'aise, il n'est pas confortable du tout. – Il a été cerné aussi l'autre soir, samedi soir. Ce qui est intéressant, c'est de voir la heatmap, c'est-à-dire les zones d'évolution à la fois de Bellingham et à la fois de Vasquez. Et ce qu'on constate, effectivement, à gauche de l'écran, Bellingham, qui est très très bas, complètement collé, est que Vasquez, qui est un latéral, est presque plus haut dans le jeu, en tout cas, occupe une zone un peu plus haut au cours de la rencontre que Bellingham. C'est vrai que c'est un peu tristole. – C'est un signe néfaste, parce que la qualité des joueurs, elle est quand même au contraire. Donc, on préfère que ce soit Bellingham qui brille. Il n'y a pas mystère. – Et Vasquez a d'ailleurs aussi touché plus de ballons que Jude Bellingham. C'est vrai que, quand on se souvient de la saison dernière où on s'enflammait, on était heureux comme tout, on le voyait jouer. – C'est son troisième match qu'il joue tout le temps à droite. Il est trois matchs et il est très tiède. – Quatre buts face au Real dans le Classico, quatre buts face au Bayern quelques jours avant, meilleure attaque du top 5 européen. Et si le Grand Marsa était de retour ? C'était la question du sondage Liga Extra cette semaine. Vous nous avez répondu oui à 77%. Êtes-vous aussi enthousiaste que les Fallowers ? Le Bainsport, Benjamin. – Ils ont un mètre 4-0 au Bernabeu, un mètre 4-0 contre le Bayern. Voilà, on avait les prémices avant. On attendait les grands rendez-vous, ça s'est confirmé cette semaine. Ça a été la semaine des grandeurs. – Le retour, quand on dit qu'ils sont des retours, mais pas ce que De Jong, Gabi, Pedro, Lewandowski, Rafinha. Tout le monde revient à un niveau individuel qui forcément va donner la valeur ajoutée. – Ce qui est intéressant, c'est de comparer les temps de passage d'Ancy Flick avec le Barça et lorsqu'il était entraîneur du Bayern en 2019-2020. C'est quasiment les mêmes. Après 14 matchs, toutes compétitions confondues, 47 buts avec le Barça, avec le Bayern 48 et c'était le même attaquant, le même avant-centre à l'époque. C'était Robert Cepazizou-Lewandowski. 17 buts, toutes compétitions confondues cette saison et 20, toutes compétitions confondues avec le Bayern à l'époque. Signalons que cette année-là, le Bayern avait gagné le championnat, la coupe, la Ligue des champions, la Supercoupe d'Europe, la Supercoupe d'Allemagne et le Mondial des clubs s'extuplait. – Absolument. – Donc, bon, pas de retombe. – Pas de retombe. – Pas de retombe. – Non mais si, moi, l'histoire de leur jeu, je vais attendre encore d'autres matchs. Néanmoins, on ne peut pas nier qu'il y a le Carafini. C'est vraiment quelqu'un que je pense que lui, il a fait beaucoup. Le côté à consolider un joueur comme Lewandowski parce que l'année dernière, même, on a osé dire, même les Barcelonais disaient qu'ils commençaient à vieillir un peu, etc. – 36 ans. – Exactement. Et puis, bon, c'est un phénomène. – Et puis, je trouve qu'il a réussi à concerner beaucoup de joueurs de son effectif. Casado, pour moi, franchement, c'est une vraie belle surprise. Même Pablo Torre, avant, il ne jouait quasiment pas, il avait disparu. Là, il a joué un petit peu avant, il a marqué des buts. Donc, je trouve qu'il, vraiment, il, je ne sais pas, il a créé une animation dans son équipe. Olmo, bon, évidemment, et De Jong, ils sont entrés, mais tout a été simple, tout a été fluide, quoi. – Le renouveau du Barça incarné, évidemment, par son plus grand talent, Lamin Yama, l'auteur d'un but superbe dans le Classico, mais surtout d'un match d'une justesse absolue. Est-ce qu'il a approuvé, une fois de plus pour vous, Omar, que c'est bien lui l'élu, celui qui porte toutes les promesses des Catalans ? – Oui, oui, parce qu'en plus, il a cette manière de jouer, c'est une espèce de gazelle avec beaucoup d'imagination, un toucher… – Son but, il est magnifique. – Un danseur de tango, tel monde, il est facile, mais pour le bémol, et je le dis tout le temps, attention, parce que là, on le compare avec Messi, on le compare avec Ronaldinho, il faut qu'il marque plus de buts, il faut qu'il y ait une régularité des marqueurs. Mettons, on a la même hauteur que Rafinha, on a même plus, donc c'est quelque chose à qui, je pense, il pourra y arriver. – Il y a une photo qui est déjà iconique, c'est sa photo juste après son but, avec tous les supporters madrilènes qui sont derrière, et qui sont, il faut le dire, moyennement contents, cette photo iconique, tout comme l'enchaînement de ses célébrations, ça a été marrant, après avoir marqué, vous vous êtes rendu compte de ça en live ? – Non, non, c'est le père qui me a mouré, il va s'en délanger. – Oui, il a enchaîné cinq célébrations, en référence parfois à d'illustres joueurs. Alors là, c'est R7, ensuite, c'est Raoul qui faisait ça, ensuite, il va faire la danse de Vinicius, donc là, il chambre clairement les madrilènes, ça fait trois célébrations, ensuite, il va montrer quand même son appareil dentaire, parce qu'il n'a quand même que 17 ans, et puis, il va rendre hommage aussi à Lewandowski, cinq célébrations après son but, c'est chouette quand même. – Son appareil dentaire, il avait des bagues au couloir du Barça. – Oui, exactement. – Du coup, c'est plus joli. – Parce qu'un appareil dentaire, ce n'est pas super joli quand même. – Non, mais avec des étoiles bleues et rouges, c'est encore plus beau ? – Et en plus, je voudrais… – C'est moins moche. – Je voudrais aussi rajouter, parce qu'il a été beaucoup critiqué dans cet aspect-là, pour le côté madridien, mais qui a le monopole de dire qu'un but, il faut le crier ? Quel est le problème ? D'essayer de mettre un peu un scénario ? Moi, je trouve que ça… – De quoi, de danser derrière ? – Bien sûr. – J'adore ! – On adore ça dans les gars extraits. – Non, mais évidemment. – Ah oui ! – Nous, on est ouverts, on a un karma bien dilaté. Néanmoins, vous savez que… – Si c'est le karma, ça va. – Si, vous savez que le journaliste, les supporters, il y a toujours cette agressivité. Suite à cette défaite, ils y vont quand même assez dur pour un très jeune joueur. – Eh bien, pas nous, Omar ! – Heureusement. – On est là pour la vie, on est là pour la fête, – La fusion, la joie, et ça fait partie exactement des frissons. – C'est devenu le plus jeune buteur de l'histoire dans un classico à seulement 17 ans et 105 jours. Il a 17 ans, c'est drôle quand même d'imaginer ce qu'il fait quand même à 17 ans. On l'oublie trop vite, tout le temps, mais il n'a que 17 ans. – Il dégage une grande maturité, et puis déjà, je trouve qu'il est sur la continuité de ce qu'il a fait à l'Euro, il a marqué un super but contre l'équipe de France, et déjà, il marque plus de buts que la saison dernière, donc il est grandiose, franchement. – Son de la distance avec Mbappé, là, il prend le large quand même, la mine Yamal, et 11 matchs pour Yamal avec 5 buts et 6 passives, il a donc été décisif à chaque fois. – Surtout sur 14 matchs qu'il a fait cette saison, au cours de 11 rencontres, il a été soit buteur, soit passeur, c'est énorme. – C'est énorme, ça c'est en Ligue 1, bien sûr. Les chiffres… – Et les miens, c'est la saison. – Pardon ? – Sur les 14 matchs… – Tout à fait, exactement. – Mais c'était très clair. – Bah, apparemment. – En tout cas, pour moi, c'était très clair. – Bah, apparemment. – Omar, je sais pas si tu es très clair. – Eh bien, absolument. – Évidemment. – Est-ce que ce Barça-là est très très faux ? Est-ce que le Barça est injouable ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Barça. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, sinon on parle de foot, ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es ce genre de contenu, n'hésite pas d'abonner, d'artiver la cloche, donnez-vous qu'à son bonnet, remarquez les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et c'est pour le premier parti. Alors, est-ce que ce Barça-là est injouable, les gars ? Puisque le Barça, les cinq derniers matchs du Barça, c'est impressionnant. Le Barça est vraiment très très fort depuis le début de la saison. Les cinq derniers matchs du Barça, c'est 5-0 contre Yombrose, c'est 3-0 contre Deportivo Alaves, c'est 5-1 contre le Exus City, c'est 4-1 contre le Bayern, et c'est 4-0 contre le Riyamadri. Donc, en ces matchs, en ces matchs, le Barça a marqué 21 buts. 21 buts marqués, les gars, 21 buts en ces matchs, soit une moyenne de 4 buts par match, puis de 4 buts par match, les gars. Et lorsqu'on veut voir le nombre de buts encaissés sur les cinq derniers matchs, c'est seulement deux petits buts. Deux petits buts encaissés en ces matchs, soit 0 buts, 4 buts encaissés par match. D'où ma question, est-ce que ce Barça-là est injouable ? Est-ce que c'est la meilleure équipe du monde actuellement ? Ils sont vraiment impressionnants. Lorsque Anzi Fuq a pris cette équipe, beaucoup de personnes étaient sceptiques, sauf qu'il a su mettre en place un jeu très efficace. Il a su varier entre attaques placées et attaques rapides. Le Barça est capable de jouer sur plusieurs domaines. Ils ont une large palette. Ils sont capables de jouer en tchiqui-taka. Ils sont capables de jouer en attaques placées comme ils sont capables de jouer en attaques rapides, en transition rapide, comme ce fut le cas sur le quatrième but de Rafinha. Lorsque tu vois le but de Rafinha, c'est un long ballon qui arrive sur Rafinha qui lobe le gadget du Riyamatri. Donc, ce Anzi Fuq-là, il a su amener quelque chose que le Barça n'avait pas, les transitions rapides. Le Barça était trop dans le tchiqui-taka. Le Barça était trop dans son football, entre guillemets, scolaire. Puisque, à mon avis, ce tchiqui-taka-là, c'est un football un peu scolaire. C'est ça qui est un truc de tuer Lucie Enrique. Lucie Enrique est passionné que ce football-là fonctionne encore. Moi, je pense qu'il doit varier. Même Guadjo a l'a compris. Guadjo a l'a compris. Guadjo a l'a compris que pour gagner la LDC, il te faut un peu de transition rapide. C'est pour ça qu'il a fait venir Elie Hollande. C'est pour ça que Guadjo a fait venir Elie Hollande. Donc, tu vois, un Barça qui est très fort, un Barça qui a de la jeunesse avec des garçons comme le Kassidou, des garçons comme le Lamy Yamal, des garçons comme le Petri qui ont beaucoup de qualités. Donc, vu la dynamique actuelle, pour moi, c'est clair, le Barça actuellement, c'est la meilleure équipe du monde. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses. Donne-moi ton avis en commentaire et si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de l'éducation pour ne rien manquer dans les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne, c'est ça, c'est déjà très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.